Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui mais tu sais quand tu peux jouer dans la Ligue Nationale C'est sûr C'est surtout pour les fans de Laval que je trouve ça tough Parce qu'ils suivent l'équipe et ils sont là Ils sont présents Puis ils s'attendaient cette année à voir le gros club et que ça aille loin Puis là malheureusement, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça Ça s'appelle un club école, c'est un club école Exact Tu sais, je comprends tout ça Puis des fois il y en a qui trouvent que je fais des liens qui sont boiteux Mais moi là, une fois que j'ai fait le festival juste pour rire Retourner à l'école nationale, elle ne me tentait pas tout trop Puis tu sais, retourner dans un bar Non mais quand les Red Wings C'est vrai Tu sais, ça me tentait moins Quand les Red Wings Quand tu fais un show en salle, tu ne veux pas aller radio au Maurice à Saint-Lazare Ben tu sais, il reste pas au Maurice C'est fun, c'est super Tu y retournes une fois, mettons Tu ne te dis pas, ah j'ai hâte de retourner faire des bars avec du monde qui me garagent l'âme d'air Ça je sais pas tant Tant de temps que Ken Holland était directeur général des Red Wings de détroit Les bonnes équipes qu'ils avaient avec les Heisman et les Federov Eux autres, ils avaient un plan Puis ils avaient deux, trois différentes philosophies Mais partie de leur plan, c'était que le club école à Grand Rapids Ça doit être un bon club école avec tout leur choix de répéchage Puis il fallait qu'ils jouent dans les séries Puis il fallait qu'ils passent minimum un deux ans, trois ans à Grand Rapids Il fallait jouer environ un 200 matchs à la ligue américaine avant de faire le saut Mais je sais comment on peut se faire pardonner facilement ça Ben oui, c'est super facile L'année prochaine, Hoffman et Armia vont jouer à Laval Ils vont avoir tout un club Ils vont avoir tout un club Ça c'est comme l'année dernière Puis tous mes respects à Devante Smith-Pelly Mais c'est ça Il y avait le Rocket, les jeunes avec le vent dans les voiles Puis il y avait Smith-Pelly qui rentrait Mais qui vivait sa vinaigrette par elle Oui, exactement C'est ça, tous mes respects à lui Il a essayé Exactement Au moins il était là, puis il était là pour de vrai Puis quand il a vu que c'était vraiment plus ça, il a arrêté Effective Il a dit c'est terminé, puis là c'est vrai, bonsoir On n'arrête pas de parler du cap salarial Dernièrement, puis Renaud en parlait tantôt Puis bon, tout ça Mais il y a un bout de ça qui fait qu'on est pogné avec des gars justement comme Hoffman Absolument On est pogné avec des gars comme Armia Parce que personne ne veut ces contrats-là Puis là, nous autres, on va faire quoi? On va retarder le plan Je ne vais pas être méchant, mais le contrat des Gallagher fait mal en maudit Gallagher, tu as 4 ans, 6.5 Pour la petite histoire, l'année prochaine, mettons que les 4 sont en santé Ça n'arrivera pas Gallagher, 4 ans encore, 6.5 à partir de l'an prochain Devorak, 2 ans, 4 450 000 Hoffman, 1 an, 4,5 millions Armia, 2 ans, 3,4 millions Assez ça, là Oui On parle de pas loin de ces 15 millions pour 4 gars, là Oui, mais j'aimerais mettre le contrat de Gallagher à part Parce que Il va remplacer Price sur LTIR Oui, mais au-delà des technicités de ça Ce que Gallagher et Price ont fait pour la concession Et pour la ville, ces contrats-là sont payés 28 fois Du point de vue de Jeff Molson, ça reste que Carey Price et Brandon Gallagher ont été les deux joueurs les plus populaires de l'équipe pendant plus de 10 ans Et pendant ce 10 ans, la concession, la valeur de la concession a triplé Puis quand on dit triplé, c'est pas 3 fois 3 000 piastres, là C'est 3 fois 575 millions Mais un amateur de hockey, là, il s'en fout que le Canadien Il valait 1 milliard avant, puis là, il va 1,5 Lui, qu'est-ce qui l'intéresse, c'est la masse salariale Je comprends ça, mais il faut aussi Comprendre que les gens qui sont là, qui ont des chandails C'est pas juste des chandails avec des numéros C'est des êtres humains qui ont apporté quelque chose à la ville Puis qui ont apporté quelque chose à la concession Puis à la richesse de la ville Ça, personne n'y en doute Ça, c'est une valeur qui fait que moi, j'ai pas d'amertume par rapport à ces contrats-là Mais quand je regarde le contrat d'Hoffman, mettons Là, je fais, on est poigné avec ça On est pris avec ça C'est la chose qui fait mal avec Gallagher Puis je veux pas m'acharner sur lui Parce qu'il se donne à fond C'est que Les vrais amateurs, là Qui regardaient la façon de jouer de Gallagher Ils savaient que Que lui, là Il resterait pas beaucoup de gaz dans le réservoir Tu sais, les vrais amateurs Tout le monde se disait Il peut pas avoir une longue carrière Continuer de même Et tout le monde savait Que lui, il sait juste jouer d'une façon Tu sais, on a demandé à Brad Marchand De jouer, de changer sa façon de jouer Heisman, Modano Paquets de joueurs dans la Ligue nationale Ils ont changé On a l'impression que lui Il peut pas changer sa façon de jouer Mais il y a pas les outils dans le coffre que Marchand a C'est ça Que Modano avait Mais c'est ça Lui, il peut pas changer Donc ce qui fait mal, Pat C'est qu'on a l'impression Qu'il a été donné un contrat Pour service rendu Mais c'est un peu Mais c'est carrément ça Et par loyauté Marc Bergevin, il pleurait quand il parlait de lui Absolument Il l'aimait comme son fils Absolument Mais ce qui est dommage C'est qu'on n'a pas eu la même loyauté Envers Philippe Dano Parce que Max Pacioretty à l'époque Brandon Gallagher Philippe Dano C'est trois contrats extraordinaires Signés par Marc Bergevin Les premiers contrats avec ces trois gars-là C'est des contrats où le Canadien a caché 160, 170, 180 cents dans le dollar Facile Gallagher Gallagher a scoreé 30 Une année Et il gagnait 3,4 L'année d'après 31, 3,4 Dis-moi pas que c'est pas rentable Pacioretty L'enfer Les saisons de 30-35 buts Avec un salaire misérable Il a éclairé son agent d'ailleurs Philippe Dano 3,133,333,333 dollars Et 33 cents par année Tu mièzes-tu Pendant trois ans Puis après ça Puis Philippe le savait Qu'il y aurait un payback Au bout de ça Puis il n'y a pas eu de payback On n'a pas voulu lui donner Moi c'est là où ça cloche Il aurait fallu Rendre grâce à Dano Pour service rendu Au même titre qu'on l'a fait Avec Gallagher Puis il aurait fallu peut-être Être moins généreux Avec Gallagher Tu sais enlève au moins Mettons que tu enlèves deux ans Tu sais qu'est-ce qui a fait mal Dans les négociations de Dano Je vais te le dire là Il y a deux choses Qui font toujours mal Quand les équipes savent C'est un Québécois Qui veut rester au Québec Il doute qu'il va partir Exact Ça c'est une chose Qui a fait mal Dans les négociations La deuxième chose C'est le contrat Qu'ils avaient donné À Toffoli dans le temps Moi j'ai toujours aimé Philippe Dano Tu sais Il est rancounié Envers moi Parce qu'à un moment donné J'ai dit Je pense pas Qu'on peut lui donner Cet argent-là Pas parce qu'il valait pas l'argent Parce qu'il venait de donner Un contrat de 4 ans À Toffoli À 4,25 millions Donc moi je me disais Comment tu peux donner 4,25 à Toffoli Et là ensuite En donner 5,5 ou 6 À Philippe Dano De ce côté-là Ça fait du sens Qu'est-ce que j'ai dit Mais là quand tu as donné 6,5 à Gallagher Ça change la donnée Par exemple Mais est-ce qu'on aurait été Confortables avec un contrat De 6 millions À Philippe Comme deuxième centre On l'aurait détesté à Montréal On C'est pas bon Mais tu sais Le public de Montréal L'aurait détesté On aime pas Josh Anderson On aime pas Josh Anderson Mais ce qu'on aime pas De Josh Anderson C'est pas lui C'est ce qui gagne Je pense pas Qu'on l'aurait détesté C'est quand même C'est un gars de chez nous On est plus relax Avec les gars de chez nous Mais t'as raison Que le style de jeu de Dano Convient bien au public Daph tu penses pas Qu'on est plus On est plus Oui Tu penses pas qu'on On s'en trouve toujours un On est critiqué Oui Autant qu'on les porte Au nu Quand ça va très bien On est quand même C'est facile C'est plus facile On dirait De les critiquer Daph Jonathan Drouin est ici Depuis 6 ans À 5,5 millions C'est quoi les commentaires Montagne russe Non 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 Un instant Mais ça devrait pas T'être un montagne russe Parce qu'il s'est réveillé Non non mais moi je suis pas d'accord Il n'y a pas de montagne russe C'est un raz-de-marée négatif Envers Drouin Non non mais un instant C'est un raz-de-marée négatif Non 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 Mais est-ce que tu regardes Qu'est-ce qui se passe actuellement Dans les médias On parle des points Qu'il est en train de reculter Puis on parle que Tu sais on fait des émissions Georges en parle Tout le monde On fait des émissions Gilbert en a parlé Il y a environ 3 semaines Georges en a parlé hier On fait des émissions Est-ce qu'on devrait ramener Jean-Nathand Drouin A 1.5 Puis non à 2 millions de dollars Pas ici Si ça serait pas Ce qu'il n'avait pas On ne poserait pas la question Pour lui Parce que présentement Depuis 15 games Il joue un hockey Très utile Très utile Très bon Dans le top 9 Pas de problème Mais pour lui Mais pour lui C'est pas possible Il faut changer d'air Non puis je ne reparlerai pas Des 4 de tout à l'heure Mais ils sont dans l'équation T'es pas gagné avec Ils vont racheter Hoffman Aucun doute 4.5 Tu vas racheter ça au 2 tiers T'as 2 ans pour payer Hoffman est parti Pas convaincu Qu'ils vont racheter En tout cas Ils vont racheter un du groupe Puis d'après moi C'est Hoffman C'est le plus facile à racheter C'est le plus facile à racheter Mais les 3 autres T'es pas gagné avec Les 3 autres T'es pas gagné avec Ils vont prendre des chandails L'année prochaine C'est les contrats De la Ligue nationale Ils vont te prendre des chandails Ils vont prendre le chandail D'Anthony Richard Ils vont prendre le chandail De Belleville Ils vont prendre des chandails De ces gars-là Parce que si Sean Farrell Décide de se rapporter Il va jouer ici lui Tu comprends C'est exactement ce que je dis Le problème du cap salarial Un moment donné Dans certaines situations T'encourages à niveler Par le bas Puis ça c'est plate Puis combien de joueurs On va échapper comme ça Combien de joueurs On va perdre Parce que leur fenêtre De 2 ans Ils l'ont perdu Puis ils n'ont pas Piqué à la bonne place Au bon moment Puis on va les échapper C'est ça qui est plate S'il y avait la possibilité De donner des bonus À la fin de la carrière De quelqu'un En dehors de la masse Tu sais On prend Gallagher Jeff Molson Considère que tout Ce qu'il a fait Ça vaut X Voici mon ami Merci beaucoup Ça ça vient que ta montre Ciao bye On aurait moins ces problèmes Les Rangers Ça serait le plus gros party A chaque année Ça serait effrayant C'est ça C'est ça l'affaire Non mais Jean-Charles Il faut qu'on arrête ça Ils ne vont pas racheter Mike Hoffman Pourquoi ? Combien d'années De contrats il reste ? Un Il ne peut pas jouer Une année Il ne peut pas jouer ici Il ne peut plus jouer Une game Il ne peut plus rentrer Dans cette vestibule Mais pourquoi il va racheter S'il reste un année de contrat Ils vont échanger L'après-midi projet À la date d'émet des transactions C'est quelqu'un qui va le prendre Ça veut dire que pendant 60 games Il va bâmer un chandail ici À Montréal Pas juste ça Il ne fit pas dans la culture Ça draine par en bas J'ai vu les épaules De Nick Suzuki Quand il était poigné avec Pendant 7-8 games Exact Le body language du malheur De ce jeune homme C'est clair Je ne sais pas si tu avais déjà joué Un sport d'équipe quelconque Quand ton coach décide Que c'est toi le parrain Tu n'es pas fin Les soirées sont longues Entre les games C'est déprimant Tu n'as pas hâte de retourner Tu as beau être un pro C'est lourd C'est présent C'est décourageant Tu vois l'autre faire Tu travailles Chaque pouce au hockey Ça coûte cher Puis gagner 10 pouces de vitesse C'est les autres Ça coûte cher Ça c'est sûr Ça fait mal partout Puis là tu vois l'autre À l'autre bout Le jaune Qui n'approche rien Puis en plus Il se la pogne d'un patin En se faisant Il se raconte une histoire Avec ses mains C'est déprimant Tout ce que tu dis est vrai Mais ça c'est aussi vrai Le Canadien l'an passé Ils ont fini 32e Cette année Ils vont peut-être finir 28e Puis l'année prochaine Ils vont peut-être finir 21e 26e Ils ne vont pas faire les séries L'année prochaine canadiens Puis ce n'est pas dans leur plan De faire les séries Parce qu'eux autres Ne vont pas sauter des étapes C'est une grande certitude Avoir un gars comme Hoffman L'année prochaine Ça fait l'affaire des Canadiens Parce qu'avec un gars comme lui Qui ne joue pas 200 pieds Qui joue juste quand il est intéressé Avec la rondelle Qui est juste utile en power play De temps en temps On va ramener ça simple Hoffman ou Gourianov Mais tu es mieux De travailler sur le projet de Gourianov Si tu es pour prendre un risque Un no-brainer Tant qu'avoir de la chère Que tu peux passer À la limite des transactions Moi je préfère Gourianov À Hoffman Tu rachètes Hoffman Ce bail Pour tout ce que tu as illustré Et je suis totalement d'accord avec ça À un moment donné Ce n'est pas parce que tu n'as pas De projet d'aller en série Que tu dois entraîner des agents Qui sont des anti-évoluants Qui tirent ton groupe vers le bas C'est important le projet Le grand projet Puis la culture dont il parle Hoffman n'appartient pas À cette culture Fait que si tu veux être sérieux Dans ton plan Puis dans ta culture Tu rachètes le gars Ce n'est pas grave C'est 3 millions Sur deux ans Fait que ça va tout être 1.5 l'année prochaine 1.5 l'année d'après Fait que tu prends Gourianov À Kiwi À 3.1 Plus le 1.5 D'Hoffman Ça fait 4.6 Pour Gourianov Au lieu de 4.5 Pour Hoffman Moi j'accepte De payer 100 000 de plus Je te donne un autre scénario L'année prochaine Tout le monde revient Tout le monde est en santé Hoffman se retrouve De temps en temps Avec Suzuki Puis Caulfield Puis de temps en temps Ben non 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 Un instant Les gars Je m'excuse Ça veut dire Ça veut dire Que quand il est là Ce n'est pas Harvey Pinar Qui est là Ce n'est pas Doc Qui est là Ce n'est pas personne d'autre Qui est là Si Doc va jouer Comme deuxième joueur de centre L'année prochaine Si Puis on nous a démontré Qu'il peut le faire C'est sûr Certains Que ce serait un excellent allié Pour Caulfield Si Doc C'est le deuxième joueur de centre La vérité C'est que Joueur à temps plein Allait le droit De ce premier trio Il n'y en a pas De temps en temps Tu vas voir Josh Anderson Peut-être pour quelques matchs Tu vas voir Gurianov Peut-être pour quelques matchs Tu vas voir Harvey Pinar Peut-être pour quelques matchs Tu vas voir Hoffman Puis peut-être pour quelques matchs Tu vas voir Slavkowski Si jamais tout le monde Est en santé L'année prochaine L'avantage numérique Se met à marquer des buts On est en mesure De donner de la rondelle À Hoffman Puis marque des buts Puis arrivé à la date D'émettre des échanges Mike Hoffman Il a 20 buts Tu vas aller chercher De quoi pour lui Il n'aura pas 20 buts Mais on ne sait pas Il n'aura pas Les 20 buts Mais penses-tu Ma femme pensait Que la même avoir moi Tony Il n'a pas été blessé De l'année Il n'a pas été blessé De l'année Un long incarné C'est tout Il y a une raison Claire Renaud Au mois d'octobre Au mois de novembre Si tu me disais Exactement la même chose Que tu viens de dire Au mois d'octobre Au mois de novembre Il est à combien de buts Des 20 Moi qu'est-ce que je t'ai Fais-tu répondre à la question T'as combien de buts Des 20 Il me semble Il est en 15 ans Il est-tu passé À date limite des transactions J'ai pas l'hésitat devant moi Il a-tu même eu un appel Pour Mike Hoffman À date limite des transactions On ne sait pas S'il y a eu des appels 11 buts 11 buts Il reste 12 games à l'année 14 games Oublie ça Oublie ça Là T'as Devorak On va vivre avec T'as Armia Faut vivre avec T'es autres gars L'année prochaine Avec lesquels T'es pogné Fait que là T'as un choix à faire T'as Hoffman T'as Gouryanov Qui est d'Adonov Ça rime Puis t'as Drouin C'est trois gars Qu'on mettait dans le sac À problèmes cette année Puis on disait Faudrait libérer ces trois gars Non On passait trois mois À dire ça avant Noël Les gars Là t'as la chance D'en avoir rien qu'un Sur l'an prochain Gouryanov ou Hoffman Ou Drouin T'en prends un des trois Mais même pas deux Je vais dire quelque chose Un matin Puis fais attention À ce que je dis Parce que je le dis Avec le plus grand respect Que j'ai pour Brendan Gallagher Parce que je l'adore Puis ça me fait même du mal À dire ça Je te dis pas Que j'achèterais son contrat Mais non Mais je te dis Que s'il y en a un Que j'achèterais C'est son contrat à lui Parce qu'un contrat de 4 ans Ça fait très 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 mal Un contrat d'un an Ou deux Ça passe très vite Mais ils vont le racheter Mais ils le rachèteront pas Il va remplacer Carey sur le long term IR Ça ça se perd Parce que Carey Il reste quoi 6 millions à empocher En réalité En vrai dollar réel Il reste 6 millions À recevoir Il coûte 10.5 Ça amasse Mais il reste 6 millions Après cette année Ou à peu près Je peux me tromper D'un ou deux millions C'est pas plus que huit Fait que lui C'est facile de faire un deal Tu comprends Puis de cacher Gallagher Sur le LTIR Si tu rachètes Gallagher Pendant huit ans Ça te coûte 2 millions et demi 2 millions et demi Pendant huit ans Parce que Gallagher Faut que tu y penses En jouant le verre C'est de l'argent Ça commence à être Beaucoup d'argent Gallagher Le camion Il passe beaucoup de temps Dans le garage Pour faire des réparations On est d'accord Mais Quand il est là Il est bon pour tout le monde Quand il est dans l'entourage De l'équipe Absolument Il est bon pour tout le monde C'est pour ça que Huffman Il ne l'est pas Exact C'est pour ça que Gallagher Il fallait au mérite Exact Gallagher correspond Il nuit pas à ta culture Au contraire Il nuit pas à ton grand projet Au contraire Devorak non plus Non Devorak pas fatiguant Honnêtement On voudrait qu'il soit plus Un peu Une fois de temps en temps Mais Ce qui serait le fun Avec Gallagher C'est de le garder là Mais qu'il te fait pas mal Sans masse C'est le meilleur des projets Le mot culture Je pense qu'on va un peu fort Marc Bergevin Il parle bien de ça Depuis un an Oui je sais Mais même Marc Bergevin Il parlait de culture T'en souviens-tu Mais l'échange de Chez C'est que même quand Chez Il ne va plus être dans l'île nationale La culture Qu'est-ce que lui a amené Il va rester ici Dans cette vestiaire-là Pendant deux ans Il est parti sur l'équipe La plus prolie de la Ligue Depuis deux ans Comme il est 8h20 On va parler de culture Et de confiture Au retour Je vous laisse pour la pause De 30 secondes Puis on poursuit la conversation Moi je vous dis Que Sean Monahan Va être un joueur du Canadien L'an prochain Sur un contrat d'un an Avec une claque sur la gueule Puis des clauses de bonnie Qui peuvent l'amener À 5 millions On revient Dans 30 secondes Pensez à ça Offrez-vous la crème de la crème Des services de déménagement Avec gros déménagement Nos déménageurs sont forts Et minutieux Notre service est simple et efficace Et vous pouvez même demander Votre soumission en ligne Réservez votre date maintenant Visitez lebrodéménagement.com À Drummondville Victoriaville Et Trois-Rivières La chronique de Tony Marinaro Présentée par Enviroconfort Votre système au mazout Vous empêche de vendre votre maison Passez à l'électrique Avec Enviroconfort Plus écologique Plus confortable Et plus économique Avec des subventions Jusqu'à 6275 $ Enviroconfort.com La deuxième période Présentée par Interclature Tétanique Pousser des poids au gym Pour avoir l'air en forme Si tu viens travailler chez nous Tu vas être en forme Pour vrai On cherche des installateurs Partout au Québec On t'attend Renseigne-toi auprès Du Interclature De ta région Jusqu'à 9h Nous sommes de retour Gilbert est là Va revenir Qu'est-ce que tu me dis Gilbert Sur Carrie Carrie 25-26 7.5 Oui Jusqu'à 25-26 7.5 Avec les bonnes Oui De bonnes à chaque année Non Il y aurait pas de meneuve Oui Il y aurait pas de meneuve Je vais te dire ça Je l'ai ici Il y a un 10.5 de hit Sur le cap C'est ça En attendant que tu checkes ça Jean-Charles J'ai une dernière affaire Sur Hoffman Poursuivez Y'a-tu quelqu'un Qui peut dire D'arrêter de faire semblant Que c'est lui Qui dirige le trappé Quand il est face-off Sur la glace Qui va parler à tout le monde Comme si c'était lui Qui dirigeait toute la patente Qui était la stand-coche De Martin Saint-Louis C'est plus capable Quand t'as un gars Comme ça dans ton équipe Vous êtes vraiment pas capables De lui pour du vrai Parce que moi Fais pas semblant Je ne joue pas à ça Je ne suis pas le président Du fan club de Mike Hoffman Loin de là Mais t'es un excellent candidat Je ne le prendrai pas Dans mon équipe Pourquoi tu veux Qu'on l'aide en haut D'abord Parce que je veux finir dans le cap Parce que je veux finir dans le cap Non, non, non Nous on porte les badges Soyons un David Savard Oui, oui Exact Non, non, mais je comprends T'as fait ça Mais Mike Hoffman Au moins il apporte Un lancé frappé Yul Armia Il amène quoi les gars? C'est un toast sans glutéine Il n'y a pas de saveur Il n'y a rien C'est ça que je dis De la glutéine Je ne sais pas c'est quoi de la glutéine C'est comme du sucre De potassium C'est ça Du sucre De potassium Non, mais il n'y a pas de saveur Il amène rien Il ne peut pas parer Il ne peut pas tirer Il ne peut pas marquer Il ne peut pas frapper Il ne peut pas se barrer Tony Il n'y a pas de régie Il amène quoi? Tony, on fait ça d'abord Avec Hoffman Il amène quoi d'abord? Non, mais c'est ça qu'on fait On l'installe dehors En avant des statues Avec des nets Des radars Il fait des shots Avec les fans Prends des photos Mais tu n'embarques pas Sur la glace C'est tout Pas grave Bon, on a assez parlé d'Armia Armia Non, mais une bouchée d'Armia Depuis qu'il y a Et Arturie sont partis Son car, il est parti aussi Alors, Carey Price Après le 2 juillet Puis le bonnet Il reste 3 ans de bonnet Bienvenue les colliottes De l'Arizona Le grand projet Puis let's go Bye bye Tu sais, c'est ça Ça sent la transaction A plein nez Puis c'est parfait Il faut que ça sente ça Parce qu'on a besoin D'un RLTIR Pour aller cacher Gallagher Sean Monaghan Qui, avant Noël Au centre du deuxième trio Dans une niche extraordinaire Amassait un peu plus Qu'un point par match En moyenne Lorsque Doc cassait tout Avec Suzuki et Caulfield Là, il y a eu la blessure Lui, il se qualifiait Pour un 6 à 6,5 par année Pendant 5 à 6 ans Il n'a que 28 ans Évidemment, ce recul médical A tout scrappé le projet Mais complètement Parce que tout le monde disait Il est complètement guéri De son opération Il a pris le temps de se remettre Il est parfait Donc, il aurait fait sauter la banque Ailleurs, on ne l'aurait pas gardé ici Mais là, il est obligé De faire un pas de recul De gager sur lui pour un an Mais est-ce qu'il va gager Est-ce que Cet imbroglio de blessure Pour lui cette année De gestion très ordinaire Est-ce qu'il en tient rigueur À l'organisation Parce que si oui Le 1,5, il va le prendre ailleurs Tu as raison Mais je pense qu'il ne peut pas En tenir rigueur Parce qu'il a beaucoup insisté Pour jouer à Calgary D'où il arrivait Puis il voulait jouer Puis ça a été le dernier match Qu'il a joué d'ailleurs Vous vous rappelez de ça Sur ce voyage-là Oui Ça a été le match Du grand dérangement La grande débandade Il est arrivé à la game Avec une botte de plastique Oui Ça c'est ma... By the way La gestion de la blessure De Monahan Puis la communication de ça Ça c'est ma déception De la nuit Chez le Canadien Oui hein Oui parce que Je m'imagine qu'il y avait La même bouteille d'eau Que Daph Là Dans le fond C'est ça l'histoire C'est ça qui est arrivé C'est du tout Qui pêche des bouteilles Au monde Ou c'est... Voilà exact C'est ça On est en pêche Mais... Je sais pas Mais il y a quelque chose Qui est louche Dans cette histoire Puis j'étais plein d'espoir Au niveau de la transparence Du Canadien C'était parti Sur les chapeaux de roue Cette année Avec l'arrivée de Chantal Avec le nouvel état-major Et puis là On est retombé Dans le macartisme Puis dans la grande noirceur Des communications Et je ne comprends pas pourquoi Surtout une fois Que le trade deadline est passé Je peux comprendre Qu'avant le trade Puis tu veux contrôler Le message Les DG qui appelaient Pour Manoran Ils avaient leur juste Sur son état de santé Ils se le disent Entre eux Il n'y a pas de problème Ce que tu ne veux pas C'est que ça parte en couille Puis que tout le monde Se mette à spéculer Puis à inventer des affaires Puis ça Ça affecte la tête des gérants Ailleurs en disant Ils m'ont-tu caché quelque chose Etc Ça je comprends ça Mais une fois que le trade deadline Est passé Il n'y en a plus d'enjeux Fait que pourquoi On ne nous dit pas Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe Oui Mais Pat Quand toi tu as dit Peut-être Ça se peut qu'il soit Rancunier envers le Canadien Oui La façon dont ils ont traité Sa blessure C'est peut-être pour cette raison-là Qu'il va signer ailleurs Il y a quelque chose Qu'on n'a pas mentionné encore Que si moi je suis Sean Monahan Je me dis Quand je jouais avec ce club-là J'avais 17 points en 25 matchs C'est très bon là 17 points en 25 matchs Exact Et pour un gars qui arrive Avec une nouvelle équipe Exact Nouvelle ville Nouvelle culture Nouvelle culture Puis tout ça Justement Incluant des matchs Où on m'a mis au centre Avec personne Il a été au centre C'est Léo des Tuskis Un bout Puis tu sais La date d'émettre des échanges Moi je suis un gars très émotif J'étais frustré Je voulais vraiment de l'action Parce que je trouvais Que les Canadiens Se sont pas améliorés Se sont pas affaiblis Ils étaient dans le no man's land Par contre Quand tu prends un pas de recul Puis tu penses à ça C'est pour ça que Gorton Puis Hughes Ils sont là Puis moi je suis ici Ils sont beaucoup plus étrigeants Que moi C'est qu'eux autres se disent L'année prochaine Nouvelle année Tout le monde en santé Si jamais Monahan revient Commence à récolter des points Avant qu'ils se blessent Boum Échange Joel Edmondson On fait le jouet Si ça va bien Boum On les change Puis ils ont le plan Pour certains joueurs Donc je suis Je suis pas prêt À gager à 100% Qu'ils vont retenir Les services de Monahan Puis il va être de retour Mais le point de Jean-Charles Ça fait du bon sens Parce que c'est dans le meilleur intérêt De tout le monde Monahan inclut Qui revient en santé Puis il récolte des points Parce que Monahan Il peut beau être rancunier Pat Je vais finir avec ça Mais si Monahan A une bonne saison Avec le Canadien Puis il récolte des points Il va aller chercher Peut-être un autre Ça sera pas en bas de 2 Il peut avoir sa bonne saison Il peut l'avoir dans Toutes les équipes de la Ligue Tout le monde va prendre Monahan à 2 millions C'est pas compliqué Tout le monde va le prendre Mais d'après moi Il est très heureux ici Pour vrai Ça j'en doute pas Il est vraiment heureux Puis il peut pas en vouloir L'organisation On peut accuser L'équipe médicale du Canadien De beaucoup de mots Beaucoup de torts Puis on espère Qu'il va y avoir Un grand nettoyage Cet été Puis ça presse Incluant les préparateurs physiques C'est urgent Parce que c'est Les gars le disent C'est un des pémarchés De la Ligue nationale Rien de moins Fait qu'il faut que ça bouge Mais ça Je pense que ça devient La décision personnelle De Jeff Molson Rendu là Mais qui donne l'approbation Sa presse Mais une fois qu'on a dit ça Monahan dans le groupe Puis avec Martin Puis avec Kent Il est heureux Fait que moi D'après moi Deux Plus des bonis Qui peuvent l'amener À 5 5,5 C'est parfait Puis personne perd Moi je gage 2 millions Sur Monahan l'an prochain Je veux ça Parce que j'ai Devorak J'ai Doc J'ai Suzuki J'ai Evans Qu'on espère qu'il va jouer Au moins 41 Des 82 games Mais Monahan Sa situation est la suivante L'année prochaine C'est Last Call Oui Moi là Monahan S'il veut aller chercher Son gros contrat Pour finir sa carrière Je joue avec qui moi C'est qui à droite C'est qui à gauche Mais ça va ressembler À Van Awell C'est quoi la Oui mais Il y a d'autres places ailleurs Oui Puis lui Il va être capable De regarder De dire C'est où je peux mettre Des points sur le tableau Avoir du temps de glace Mais peut-être L'expérience Puis son agent aussi De dire Si tu vas là Si tu vas là Si tu vas là Tu vas jouer 20-21 Tu vas être au moins Deuxième vague de power play Tu vas être sur tous Les gros face-off Puis tu vas jouer avec lui Puis lui Très possible Ça vaut de l'argent Très possible Puis en plus Tu sais c'est bien beau De se dire Nous autres On va donner 2 millions Monohen Avec des bonus Puis on va l'échanger Au trade deadline Le gars il fait Ok Moi je suis un morceau de steak Mais si ça ne vous dérange pas Moi je choisis le comptoir Mais avec son historique De blessure aux anges Peut-être il ne jouera pas au centre Peut-être il ne prendrait pas Des mises en jeu Peut-être il va jouer à gauche De Doc au centre Puis Josh Anderson à droite Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Il va tous les prendre Les face-off C'est le meilleur du coup C'est ça Il pourrait Mais tu sais Monohen qui ne prend pas De face-off C'est comme Arranger deux chenards C'est comme si tu demandais à Hoffman De ne pas utiliser son super lancé De ne pas scorer C'est ça C'est un marqueur naturel De 11 buts On a demandé à Hoffman De ne pas scorer Visiblement quelqu'un Il a demandé C'est un scoreur Il a 11 buts C'est un sniper naturel C'est un sniper Il a 11 goals Si Monohen va jouer au centre Donc Doc va jouer à droite Du premier trio Il a joué 80% des minutes En avantages numériques C'est un sniper Il a 11 goals Oui Qui c'est qui lui a demandé De ne pas scorer Monohen ne veut pas Aller chercher de l'argent En jouant comme troisième joueur de centre Donc si Monohen va jouer au centre L'année prochaine Ça se peut que Doc soit à droite À droite Pourquoi pas Sinon tu l'as bien dit tantôt Sinon qui joue à droite Le Suzuki Coffin Parce que Gorton et Hughes Voient Doc au centre Éventuellement Éventuellement Mais la chaise musicale Je comprends que tu vois Doc au centre Il y a 22 ans T'as encore le temps La chaise musicale à droite C'est pas la solution Avec Suzuki Coffin Mais s'il va être à droite Au centre Tant mieux de développer tout de suite Mais c'est pas la solution Tu sais Josh Anderson Il serait parfait pour jouer avec eux autres Si Ben non Il joue comme un joueur de hockey sur table C'est ça Il y a sa rainure Exactement Il y a sa rainure Direct dans la rainure Il ramène ça Puis il y a des soirs Que le spring est pété Ça se savire Deux soirs sur quatre Le spring est pété Puis il n'y a personne Qui a trouvé le moyen De rentrer en dessous de la table Pour reconnecter le spring Puis quand tu mets C'est bien affûté Puis ça tient Mais d'habitude Quand ça prend le gros goal Le tape lâche Puis le petit bonhomme Commence à être lousse C'est dégueulasse Je te gâche que Présenté par Bet99.net Étonné Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada